Nous allons savoir qui est venu sur ce plateau pour révéler une vérité. En accueillant Pascal, un garçon tout à fait sympathique, Herman, mesdames et messieurs. Oh là ! Bonjour, Herman. Bonsoir, le revoir. Salut, Herman. Bonsoir. Herman, vous avez un prénom, à consonance presque germanique. Oui. Mais vous ne venez pas du tout d'Allemagne, vous venez du... Du Congo-Brazzaville. Du Congo. Et vous êtes en France depuis quand ? Environ 4 mois. Environ 4 mois ? Oui. Vous suivez les études ici ? Oui, je poursuis les études en relations internationales et commerce international. Et si vous êtes ici ce soir, Herman, c'est que vous vivez une histoire assez étonnante. Vous êtes amoureux. Oui. Vous êtes amoureux, mais c'est pas ça qui est étonnant, Herman. Et on va le voir tout de suite en image. Vous êtes amoureux d'une jeune fille qui est aujourd'hui une jeune femme. Une jeune femme que vous connaissez depuis 10 ans et pourtant, vous ne vous êtes jamais vue. La terre d'Afrique et son soleil brûlant. Un autre monde à des milliers de kilomètres de la France et de Stéphanie. Herman vit ici depuis toujours. Et c'est à l'âge de 10 ans que son école lui propose une correspondante française. Alors commence l'histoire. Les années passent et rien ne l'arrête. Des filets de longues lettres, de récits, des morceaux de vie. Une complicité subtile, unique, tisse sa toile d'intimité. Les confidences affluent sur le papier blanc, passerelle de mots entre deux continents. On ne peut plus se passer des mots qu'on s'envoie, d'une écoute, d'une parole, d'un conseil, d'un soutien. A chaque fois, on attend la prochaine lettre comme un soleil de plus. Les années passent, Herman et Stéphanie continuent à s'écrire. On surmonte le cap de l'adolescence à deux. Rien ne semble pouvoir défaire ce lien qui les unit, tant il est important à leurs yeux. Et même quand la guerre envahit le Congo, Stéphanie se bat contre des frontières invisibles pour prendre des nouvelles de son amie. Herman est à des lieux de penser que cette jeune femme qui a grandi, même s'ils ne se sont jamais vus, est peut-être la femme de sa vie. Mais brutalement, les mots s'arrêtent, faute d'adresse. Alors Herman comprend que peut-être ses sentiments ont évolué, comme eux-mêmes ont grandi. Il arrive en France il y a quelques mois et un seul sentiment le brûle, rencontrer celle qui est entrée dans sa vie il y a dix ans. Ce soir, des milliers de mots ont rendez-vous pour la première fois avec la découverte d'un visage et d'un je t'aime. Belle histoire ? Oui, c'est une... Oui, c'est une très belle histoire. Comment est-ce qu'on peut, Herman, et je pense que c'est ce que vous vous demandez chez vous en regardant Herman ce soir, comment est-ce qu'on peut être amoureux de quelqu'un avec qui on a certes un long passé, parfois plus long même que les relations habituelles, dix ans c'est énorme, mais qu'on n'a jamais vu ? Ben, je pense qu'il y a une dimension que tout le monde ne perçoit pas lorsqu'il s'agit d'une correspondance. Il y a une dimension spirituelle. Il y a un échange de fluides et je pense que c'est à travers ça que mes sentiments ont changé, se sont transformés, s'est passé brusquement, brutalement de l'amitié à l'amour. Est-ce que vous lui avez déjà dit, on a vu que vous vous êtes échangé des dizaines, des centaines de lettres, est-ce que vous lui avez déjà fait part de vos sentiments dans vos lettres quand vous lui écriviez ? Non, je n'ai jamais osé parce que déjà, au début, je me suis attelé à nier ce sentiment parce que quand même... Pour vous-même ? Oui, à mon propre niveau. En fait, je me suis rendu compte que quand même, le fait qu'il y ait deux continents qui nous séparent, cette distance-là rendait très improbable la déclaration d'une flamme à une femme qui est aussi éloignée de vous. Donc c'est pour ça que vous avez attendu et différé tout ça. Entre-temps, vous avez éprouvé des sentiments, je suppose. Vous avez quel âge, Germaine ? 22 ans. Je vais avoir 22 ans aujourd'hui. J'ai eu 22 ans aujourd'hui. Bon anniversaire ! Merci beaucoup. Bon anniversaire, c'est une soirée doublement importante. Oui, c'est vrai. Donc vous avez, à 22 ans, je suppose, éprouvé des sentiments pour d'autres jeunes femmes, déjà, que ce soit en Afrique ou peut-être même ici en France. En Afrique, oui, une ou deux fois. Et ça, ça ne vous a pas fait oublier pour autant cette correspondante avec laquelle vous aviez des relations si intimes de façon épistolaire ? Non, je ne pense pas, parce que c'est très paradoxal. En même temps, il y avait ces deux continents qui nous séparaient. D'un autre côté, j'ai toujours eu l'impression qu'elle a grandi avec moi, qu'elle m'accompagnait dans chacun de mes parts. Et d'ailleurs, dans mes relations amoureuses, puisque je lui en parlais dans mes lettres, elle était tout le temps là pour me donner des conseils, pour me reprimander, pour me tirer les oreilles chaque fois que j'agissais mal envers mes petites amies. Ah oui ? Oui. Donc vous savez le mode d'emploi maintenant ? Oui. La concernant ? Oui. Hermann, est-ce que vous dites qu'elle vous donnait des conseils, voire qu'elle vous grondait un petit peu par rapport à ce que vous faisiez dans votre vie sentimentale ? Est-ce qu'elle vous parlait à vous de sa vie sentimentale ? C'est curieux, je ne pense pas, non. Non, elle ne m'a pas trop parlé de sa vie sentimentale. Ben, c'est son choix. Peut-être qu'elle ne l'en avait pas, peut-être que c'était un choix personnel, mais enfin, à ma foi, non. Je pense que c'est... En général, c'est l'inverse. C'est les filles qui parlent beaucoup et les garçons qui écoutent, mais là, c'est elle qui m'a écoutée. Vous n'avez jamais vu Stéphanie, et pourtant, vous avez toujours sa photo sur vous, paraît-il, c'est vrai ? Je ne sais pas qui vous l'a dit, mais bon, je pense que oui. On est un peu informés, quand même. Ben oui, j'ai toujours une petite photo d'elle sur moi. C'est une photo qu'elle vous a envoyée quand elle avait 16 ans, je crois, c'est ça ? Je ne sais plus trop, mais bon, ça remonte à peu avant la fin de 98, 99, par là. Là, vous n'avez pas de nouvelles concrètement d'elle depuis combien de temps ? Un peu plus d'un an, déjà. Plus d'adresse ? Pas de téléphone ? Vous n'arrivez plus à la joindre ? Non, pas du tout. Alors, vous nous avez demandé, Hermann, de la retrouver, de retrouver Stéphanie, de lui porter votre invitation à venir sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Vous connaissez notre messager, elle est blonde, elle s'appelle Rebecca, regardez. Bonjour, nous sommes à Lamy-le-Sec, à une centaine de kilomètres au nord de Paris, et c'est ici que vit Stéphanie. Je vais lui remettre cette invitation. Allons chez elle, en espérant qu'elle accepte notre invitation. Sera-t-elle là ? Je ne sais pas. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Stéphanie ? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Merci. C'est la première fois que vous la voyez en mouvement, si j'ose dire. Oui, c'est la première fois. Et vous l'imaginez comme ça ? Vous l'imaginez comme ça ? Oui, j'avais déjà une très vague idée, grâce aux photos, mais bon, de la voir comme ça bouger, ça m'émeut. Elle vous séduit toujours ? Oui, beaucoup. Est-ce que vous pensez que, quand elle va voir, si elle a répondu favorablement à notre invitation, votre visage apparaître dans l'écran ? D'abord, est-ce qu'elle va vous reconnaître ? Et qu'est-ce qu'elle va imaginer ? Ben, si elle va me reconnaître, je pense que oui, parce que même si j'ai physiquement beaucoup changé durant ces 4 dernières années, oui, je pense qu'elle va me reconnaître. Et si elle sera heureuse, oui, j'en suis sûre. Je suis sûre qu'elle sera très, très heureuse de me voir. Donc, heureuse de vous voir et de retrouver son correspondant, est-ce que vous croyez qu'elle peut être heureuse d'entendre ce que vous avez à lui dire ? Franchement, je n'en sais rien, mais j'espère. Qu'est-ce que vous allez lui dire, d'ailleurs, concrètement ? Est-ce que vous allez lui dire, voilà, je suis en France, j'aimerais qu'on prenne des relations, qu'on ait vraiment des relations, qu'on se voit, qu'on commence à faire des choses ensemble, ou est-ce que vous allez lui dire, je t'aime et je veux qu'on sorte ensemble ? Ben, il faudrait peut-être pas aller trop vite en besoin. Pour ce soir, je vais lui dire tout simplement que je l'aime, c'est tout. Ah, ben, c'est pas mal, déjà. Oui, c'est pas mal. Et que c'est la femme de ma vie. Oui. Mais que va-t-elle répondre et a-t-elle répondu, Pascal ? Ah, ben, déjà, est-ce qu'elle est là ? Est-ce qu'elle est aux côtés de Rebecca ? Nous le souhaitons, Herman. Oui, je le souhaite aussi. Et nous allons le savoir dans quelques fractions de secondes, si vous voulez bien rester ici. Le temps pour nous de traverser le plateau le plus vite possible. Tout de suite. Pendant que le rideau se referme. Rebecca a quitté sa doudoune hivernale d'un rouge flamboyant. Et elle est avec nous dans la loge. Rebecca. Je suis avec vous dans la loge sans la doudoune. J'ai entendu le mot doudoune. Oui, j'ai dit rouge flamboyant. Ah, et je suis en compagnie de Stéphanie, qui est venue. Stéphanie, comment ça va ? Stressée, j'ai pas dormi de la nuit, mais bon. Alors, voilà, je peux peut-être faire quelque chose pour vous. Est-ce que je peux voir votre main gauche ? Parce que je lis un petit peu dans les mains, moi. C'est comme ça, maintenant. Alors, à voir. Vous avez une très, très belle ligne de chanson. Et une très belle ligne de chœur, aussi. Et ça, c'est... Et il y a une ligne qui ressemble vachement à un couloir. Donc, je pense que c'est le moment de vous lever. Donc, je vous demande de vous lever. Et Sam va vous accompagner dans le couloir. La vérité est au bout du couloir. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Ça va bien ? Un peu stressée, mais ça va. Non, ça va. Venez. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Asseyez-vous là, regardez. Ça va bien se passer. Vous allez voir. Est-ce que vous connaissez notre émission ? Bah, je peux pas la regarder parce qu'elle passe tard, malheureusement. Ah ! Et que vous vous levez le taux. Voilà. D'accord. Vous connaissez néanmoins le principe. Vous savez que si vous êtes là, si Rebecca est allée vous voir chez vous pour vous porter cette invitation, c'est que quelqu'un se trouve de l'autre côté de ce rideau, quelqu'un qui veut absolument vous parler ce soir. Petite idée ? Un petit peu, ouais. Ah, ouais ? J'hésite entre 2 personnes, mais... On peut savoir qui ? J'hésite entre ma meilleure amie et mon meilleur ami qui est congolais. Votre meilleure amie qui est française ? Ouais. Et qui s'appelle ? Mélanie. Mélanie. Alors, vous savez que, bien qu'elle passe tard, cette émission a quand même quelques moyens, notamment celui d'aller dans la rue pour raconter l'histoire à des personnes qui veulent vous donner des conseils, des avis. Est-ce que vous voulez, Stéphanie, avoir un petit témoignage ? Oui. Alors, regardez. Stéphanie, le destin fait bien les choses. Qui vas-tu croiser sur ton chemin ? Est-ce que vous croyez au destin, Stéphanie ? Plus ou moins. Vous croyez que les choses... Vous faites partie des gens qui pensent que les choses sont écrites d'avance et qu'il suffit de suivre sa voie ou vous pensez qu'on choisit chaque fois un peu... Je pense qu'on choisit chacun quand même un petit peu. En fonction de ce que le destin vous amène ? On a. Et vous êtes quelqu'un qui aime bien justement un peu donner des inflexions à ce qui se passe, agir sur la vie ou laisser porter par les événements ? Non, non, je me j'aime bien agir. Est-ce que vous voulez un 2e indice, un 2e témoignage ? Oui. Alors, regardez à nouveau l'écran. Stéphanie, loin des yeux ne veut pas forcément dire loin du coeur. Est-ce qu'il y a dans votre entourage des gens qui sont loin des yeux et près du coeur ? Oui. Beaucoup. Beaucoup ? Ca vous aide, ces indices ? Pas vraiment. Loin des yeux, près du coeur, ça vous aide pas ? Un petit peu, mais je les ai toujours entre les 2 personnes. Ah, toujours entre Mélanie et votre amie qui s'appelle ? Hermann. Hermann. Et en tout cas, pour vous, la distance n'efface pas les sentiments ? Absolument. Est-ce que vous voulez savoir, Stéphanie, qui vous a fait venir ce soir sur ce plateau ? Bien sûr. Bien sûr ? Je suis là pour ça. C'est sûr ? Oui. Oui, on y va ? Oui. Alors, regardez l'écran. C'est pas Mélanie. Une chance sur deux. Vous connaissez ce garçon ? Oui. Enfin, vous le connaissez ? Par les lettres et par le téléphone. Photo ? Oui. Donc, vous le reconnaissez ? Oui. Stéphanie, vous attendiez donc à 50-50, on va dire, à ce que Hermann soit de l'autre côté de ce rideau. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'Hermann est venu vous dire ce soir, Stéphanie ? Bien sûr. Oui ? Vous avez une petite idée ? Non. Non. Hermann, est-ce que vous êtes prêts à mettre des mots sur l'absence de petite idée de votre amie Stéphanie ? Oui, je suis prêt. Alors, c'est à vous. Bien, Stéphanie, bonsoir d'abord. Je suis vraiment très contente de te voir. Et de prime abord, j'aimerais te rassurer. Ma démarche n'a pas de but très particulier. En fait, on se connaît depuis pas mal de temps. Et tu sais qu'on est de très grands amis, on est de très bons amis. Et donc, tu sais que dans ce domaine-là, on n'a rien à se prouver. Mais si je suis venu, enfin, si je t'ai invité ce soir à cette émission, c'est pour te dire que depuis quelques années, depuis un certain temps, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans mes sentiments à ton égard. Depuis un certain temps, à un certain moment de ma vie, j'éprouvais de drôles de sensations lorsque je devais avoir de tes nouvelles. Et lorsque je pensais à toi dans la journée, j'étais tout... J'étais tout chose. Et au début, je pense que j'ai dû nier un peu cette évidence-là. Je l'ai niée longtemps. Et à un certain moment, je te dis tout de suite, toutes les cellules de mon corps se sont accordées pour dire que c'était de l'amour. Puis voilà, je n'ai pas osé te le dire dans les lettres parce que je trouvais ça assez impersonnel. Et d'un autre côté, je pensais aussi que c'est les deux continents qui nous séparaient pouvaient être un frein à l'expansion, à l'évolution de ce sentiment. Mais quelque part, au fond de moi, je nourrissais le secret espoir d'arriver un jour en France ou que toi, tu viennes en Afrique pour que je puisse te le dire de vive voix. Et il y a une grande amie à moi qui s'appelle Stéphanie qui m'a dit un jour dans ses lettres que lorsqu'on souhaite quelque chose, il suffit d'y croire très fort, très fort. Et peut-être qu'un jour, son rêve se réalisera. Et donc le mien, mon rêve s'est réalisé aujourd'hui, le jour de mon anniversaire, le jour de mes 22 ans, parce que je suis là, en face de toi, en train de te dire que je t'aime. Voilà. Voilà un garçon qui s'est parlé aux femmes, hein, à 22 ans. J'ai bien aimé le coup des cellules de votre corps. Belle façon d'exprimer ce qu'on ressent parfois. C'est sûr. Bref, Herman s'est offert ce soir un joli cadeau d'anniversaire en nous demandant de vous faire venir sur ce plateau pour vous dire effectivement toute l'affection, la tendresse et l'amour qu'il éprouve pour vous. Ça va ? J'en prie. On va voir, oui. Vous vous attendiez à cette démarche de sa part ? Sur les mains, pas. Pareil, vous lui aviez souvent donné des conseils sur sa vie sentimentale. C'est vrai. Mais je ne sais pas que c'était vis-à-vis de moi. Alors là... Vous êtes toutes émures, remettez-vous. Est-ce que vous voulez qu'on laisse passer une courte page de publicité ? Moi, je dis ça juste pour vous laisser un petit peu le temps de réfléchir. Oui ou non ? Oui, il faut m'en remettre un peu. Bon, on va vous donner un tout petit peu d'eau. On laisse passer une courte page de publicité. On a la réponse de Stéphanie à la question d'Hermann. Dans quelques minutes. Voilà. A tout de suite après la pub. Retour sur le plateau de Yac la vérité qui compte. Merci d'être présent. Nous sommes en plein dans une très, très belle histoire d'amour, Pascal. Oui, nous sommes aux côtés de Stéphanie. Stéphanie qui vient de voir pour la première fois depuis plus de dix ans le visage dans l'écran de quelqu'un à qui elle écrit depuis une dizaine d'années. Son correspondant africain, Hermann. Hermann qui vient de lui dire qu'il était amoureux d'elle et que non seulement il était très heureux de la voir pour la première fois, mais en plus tant qu'à faire. Comme c'est son anniversaire à Hermann. Eh bien, il lui dit d'un seul coup, d'un seul qu'il l'aime. Stéphanie, vous ne vous attendiez pas vraiment à cette déclaration. Pas du tout. Ni à trouver Hermann de l'autre côté de ce rideau. Ah non. Vous connaissez le principe de cette émission. Je vais vous demander de vous lever, de vous placer face à ce rideau. Stéphanie, Hermann est venue ce soir vous dire tout d'abord, je suis en France. Arrêtons cette relation par l'être et voyons-nous, créons une vraie relation. Mais plus encore que ça, je suis amoureux de toi. J'ai des sentiments d'amour pour toi et je voudrais que nous entamions donc une relation non seulement amicale, mais amoureuse. Stéphanie, vous savez que vous avez la totale liberté ce soir de laisser ce rideau fermé ou de l'ouvrir. Si vous acceptez la proposition d'Hermann, vous avez eu le temps de réfléchir. Qu'est-ce que vous décidez ? L'ouvrir. Vous ouvrez ? On vous laisse repartir parce que vous êtes très pressés de vous retrouver, c'est normal. Bravo à vous, soyez heureux. On peut rester entre nous si tu veux, parler un petit peu. Non, moi j'ai rien à te dire. T'avais pas deux, trois questions à leur poser ? Mais non, moi je trouve ça... Partis à une vitesse. Je trouve ça vachement bien, ça fait dix ans qu'ils attendent de se voir. Ils ont autre chose à faire que de rester avec toi sur un plateau de télévision. On va retrouver Rebecca pour une nouvelle histoire. Rebecca, avec qui êtes-vous dans votre loge ? Alors je suis avec Johan dans ma loge. Oui. Johan qui a 27 ans et qui est arrivée cet après-midi de Marseille. Bonsoir Johan. Bonsoir Rebecca. Il est Marseillais dans la salle. Il est Marseillais. Avec tout ça, vous allez voir, c'est une très belle région. Et pendant ce temps, nous, on va essayer de savoir qui a une vérité à révéler à Johan. Nous allons notamment le savoir en accueillant Magali. Bonjour Magali, ça va bien ? Je prenais place. Une femme déterminée. Déterminée ? Oui. C'est pour vous donner du courage ? Oui. Bon, vous n'êtes pas d'Aubagne ? Non, je viens de saucer les pains. C'est à côté de Martigues. C'est à 16 kilomètres. Tout ça, c'est un peu... C'est une belle région, il fait tout le temps beau. Voilà. Souvent en tout cas. Oui, oui. Qui est Johan que nous venons de voir à l'instant aux côtés de Rebecca ? Bah, Johan est mon fiancé. On est fiancés depuis le 14 février dernier. Et puis... Fiancés, fiancés, hein ? La bague et tout. Enfin, fiancés, on l'a considérée pour nous, quoi. Parce qu'on était avec nos parents et nos parents, bon, on estimait que c'était un peu tôt. Mais pour nous, on s'est dit qu'on était fiancés. C'est joli de se fiancer le jour de la Saint-Valentin. Bah, c'est surtout son anniversaire aussi. Ah, d'accord. Donc c'est la totale. La totale. Donc jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Vous n'êtes pas séparés, pas encore divorcés parce que vous n'êtes pas encore mariés. Non, on n'est pas mariés. Tout va bien. Oui. Mais il y a quelque chose qui vous embête. Oui. Est-ce que vous voulez nous dire ce que c'est ? Bah, tout simplement, il se trouve que Johan aime bien Internet. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il vous a rencontrée. Voilà, tout à fait. Mais ? Mais, évidemment, il y a aimé dans toutes les histoires. Eh bah, oui. Bah, ce qui se passe, c'est que je suis peut-être pas la seule, en fait, qu'il drague. Enfin, je sais. Pour lui, c'est vrai qu'il ne considère pas draguer, en fait. Pour lui, il considère ça comme un jeu avec les autres filles sur Internet. Quand il discute avec, on va dire que pour lui, c'est un jeu, quoi. C'est juste un amusement et ça reste dans le domaine du virtuel. Vous voulez dire qu'il continue aujourd'hui encore, alors que vous êtes fiancé depuis un an. Oui, oui. Il continue à dialoguer avec d'autres filles sur Internet. À chatter, comme on dit. À chatter. Alors, on va le voir, effectivement, c'est cet ordinateur, cet Internet qui a permis votre rencontre et le début de votre amour est aujourd'hui un petit peu source de conflit. Pour Magali et Johan, tout a commencé par une histoire d'amour sur le net, il y a un an. Internet était un premier moyen pour eux de se découvrir. Maintenant, c'est leur sujet de Discord. Ils se sont écrits de longs mails avant de se rencontrer enfin pour de vrai. C'était le 17 décembre 2001. Et depuis, adieu l'amour virtuel, adieu écran d'ordinateur, la vie, la vraie, se conjugue à deux. Au début, l'amour par correspondance électronique, Magali n'y croyait pas. Mais tombée sous le charme, elle devient folle de son Johan à ne plus vouloir le quitter, à vouloir faire sa vie avec lui pour le meilleur et pour le pire. Alors, dans le doux rêve de l'amour en rose, il décide de se fiancer. C'est de la sème, il n'y a pas photo. Mais un jour, rien ne va plus. Johan dialogue sur Internet avec d'autres femmes. Magali le découvre sans le vouloir et la dispute éclate. Les je t'aime se font plus rares, Magali et Johan se voient moins, leur relation s'essouffle et pourtant il lui manque. Elle veut se battre pour être la seule, l'unique femme dans sa vie et ainsi sauver ce qui compte le plus à ses yeux, leur amour. Ce soir, Johan a un message et il n'a pas besoin d'adresse e-mail pour le recevoir. Sera-t-il l'entendre ? C'est bien raconté ? Tout à fait, c'est bien résumé. Comment vous avez découvert qu'ils continuent à discuter comme ça, d'entretenir des espèces de flirts virtuels avec des filles ou un petit peu des discussions comme ça ? Je discute moi aussi sur Internet parce que bon, mais je discute avec des filles en fait, pour ne pas qu'ils soient jaloux, pour ne pas qu'ils équivoquent. En fait, c'est pour vous imiter qu'il fait ça alors ? Non, même pas non, non, parce que lui de son côté, il a toujours fait ça avec des filles, avec des filles. Moi, discuter d'accord, je veux bien discuter, mais on va dire que je discute plus ou moins plus avec des filles qu'autre chose quoi. Alors, comment vous avez découvert ? N'évitez pas la question. Non, non, mais j'évite pas. J'ai découvert tout simplement parce que j'ai discuté avec une fille et puis c'est trouvé qu'elle m'a dit, ah mais tiens, c'est bizarre, je connais un garçon en fait qui vraiment me semble être celui que tu me décris. J'ai fait, ah bon ? Bon, j'y envoie ma photo et elle me dit, franchement, écoute, ce mec-là, tu devrais t'en méfier. Donc quand elle m'a dit ça, je me suis quand même posé des questions. Mais parce qu'elle lui avait envoyé la photo ? Il lui avait envoyé sa photo ? Oui, 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 parce qu'il envoie sa photo. Ah oui, pardon, j'ai du mal déjà à appuyer sur les touches. D'accord, il envoie systématiquement sa photo ? Peut-être pas systématiquement, mais bien souvent. Ça se fait comme ça, quoi ? Voilà, en gros, oui. Quand vous avez découvert que Johan non seulement parlait avec des filles sur Internet, même si c'est sans mauvaise intention, et envoyait sa photo, vous lui avez dit quoi ? Je lui ai demandé à quoi il jouait, si moi, c'était vraiment du sérieux, ou s'ils avaient envie de jouer, quoi. C'est parce que dans ce cas-là, bon, c'est vrai qu'au début, j'aurais pas eu de mal à le quitter, mais bon, j'aurais eu moins de mal à m'en séparer. Là, maintenant, c'est vrai que Johan, c'est toute ma vie, quoi. Et alors, il a répondu quoi ? Ben, que j'avais pas à m'en faire. Bon, déjà, qu'il avait rien fait, qu'il fait ça, mais juste pour s'amuser, quoi. Ça va pas plus loin. Pour lui, il n'y a pas de mal. Et que c'est moi qui suis beaucoup trop jalouse. Eh oui. Mais bon, d'un autre côté, je pense que si, de mon côté, je discutais autant avec des garçons et que j'en arrivais à m'envoyer, bon, on va dire ma photo, donner mon numéro de téléphone et donner des rendez-vous, je pense pas qu'il apprécierait des masses. Ah oui, c'est clair. Qu'est-ce que vous souhaitez lui demander exactement, alors, à votre fiancée ? Ben, lui demander qu'il arrête de jouer, quoi. Et pourquoi venir ici, nous appeler, venir à Paris, et venir sur ce plateau de télé pour le dire officiellement à Johan ? Parce que j'ai essayé, bon, de lui faire la remarque plusieurs fois, plusieurs fois, et apparemment, ça a pas marché alors. Je me dis que peut-être, éventuellement, ce soir, vraiment, vu la démarche, que vraiment, ben, je veux passer à la télé, mais pour lui dire que je l'aime vraiment, que peut-être il va se dire, il va comprendre que... Qu'il est tout pour moi et que, bon, il comprendra peut-être qu'il m'aime. Et vous êtes une nouvelle technologie de communication, hein. Mais romantique, quand même. Vous rencontrez sur le net, vous passez à la télé pour lui parler. Mais tôt, vous allez vous marier via le satellite ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce que vous savez de ses vrais sentiments à lui par rapport à vous ? Ben, d'après... Enfin, c'est toujours d'après ce qu'il dit, hein. Je peux pas être non plus. Je peux pas savoir au fond de lui ce qu'il pense, mais... Y a pas que... Pardonnez-moi, mais y a pas que ce qu'il dit, y a aussi ce qu'il montre, ce qu'il manifeste. Ben, c'est vrai que ce qui m'a mis... Voilà. Bon, devant le... Quand on est avec toute la famille et tout, c'est vrai qu'il me présente comme étant sa fiancée, enfin, que tout va bien entre nous. La seule ambre au tableau, comme je dis, ben, c'est... C'est le net, quoi. Et vous pensez qu'il va réagir comment si vous lui dites aujourd'hui, je t'aime et arrête de jouer sur le net ? Justement, je me pose la question, je me la suis posée toute la journée et tout le temps, mais on verra bien, quoi. Sa réaction, on va la connaître dans quelques petits instants. J'espère. On va vous demander de rester ici, silencieuse, sans jouer avec l'informatique. Y a pas d'ordinateur. Non, non, y a d'abord. Et nous, on va retrouver Rebecca, Laurent. Oui, Rebecca, dès que le rideau sera fermé. Rebecca, toujours avec votre habitant d'Aubagne. Tout à fait, qui est un pro de l'informatique. Oui. Ah bon ? Oui, oui. Vous êtes hotliner ? Je suis hotliner, oui. Je répare les ordinateurs par téléphone. Voilà, et je lui demandais s'il avait un logiciel ou une façon de pouvoir un petit peu décoder les surprises. Et il n'en a pas. Est-ce qu'il vous a demandé votre mail ? Ah, non. Tu en as un ? Ah, et du coup, il me tutoie directement. Non, je n'ai pas de mail. Je suis désolée. C'est Rebecca at yaclavéritéquicompte.fr. Voilà. Si vous l'avez entendu, tout va bien. Je vais laisser Johan vous rejoindre. Avec grand plaisir. Johan, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir Johan. Bonsoir Johan. Bonsoir Johan. Merci beaucoup, j'ai pris. Très bien. Ça va bien ? Ah oui ? Bon. Ça va mieux, oui. Parce que vous étiez un petit peu tendu ? Quand même, oui. Pourquoi ? Bah, se retrouver seul dans la loge, ça va un peu, mais... Ah bah, c'est pas le grand méchant loup non plus, Rebecca. Ah non, non, non. Rebecca, elle est très gentille, oui. Oui. Elle a pas d'email, dommage, mais... Si vous êtes très gentille, on vous dira quel est son email. Mais c'est pas le sujet du moment. Ou du moins pas tout à fait. Ah mais il est informaticien, il est professionnel, hein. Vous voulez lui faire un site ? Non, pourquoi pas. Johan, si vous êtes ici, vous le savez, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous inviter. Pour vous dire quelque chose d'important. Est-ce que vous avez une petite idée des personnes ? Aucune, aucune idée. Aucune ? Ah ouais. Moi, je suis arrivé, j'ai débarqué à Paris. Il fait froid dans votre pays, là. Ça, c'est sûr. Je suis arrivé comme ça, c'est bon. Alors, est-ce que vous voulez avoir un petit indice ? Je veux bien, ouais. Regardez. Oui, c'est très bien. Johan, n'as-tu pas l'impression de te perdre dans la toile virtuelle ? Bah, j'ai un bon moteur de recherche, hein. Alors, la toile dont parle ce jeune homme, c'est le net, hein, c'est l'Internet, c'est les réseaux. Est-ce que ça joue un rôle important dans votre vie, Johan ? Bah, c'est vrai que j'aime bien discuter, faire des connaissances, mais ça s'arrête seulement au virtuel, hein, y a aucun souci. Excusez-moi, c'est-à-dire quoi, ça s'arrête au virtuel ? Bah, on discute de la pluie du beau temps, comment ça s'est passé la journée, et ça se passe très bien. Mais vous faites comme ça beaucoup de connaissances via le net, via les réseaux de discussion ? Oui, il y a une vingtaine, on... Voilà. Vous avez des correspondants réguliers ? Oui, ouais. Un réseau d'amis, quoi. Exactement. Alors, Johan, est-ce que vous voulez savoir qui a utilisé, non pas le mail, mais Rebecca, ancienne formule de communication, Rebecca, qui arrive avec son vélo pour porter une enveloppe, pour vous faire venir ici ? Ah, ouais ? Oui ? J'ai demandé de regarder cet écran, et le visage de cette personne va apparaître. C'est un petit bouchon. C'est un petit ? Petit bouchon. Un petit bouchon. Ah, bah, ils sont jolis, les bouchons, hein, chez vous, à Marseille. C'est du champagne, hein. Ah. Est-ce que vous connaissez ce petit bouchon ? Oui, très bien, ouais. Oui ? J'aurais dit que tu m'appelles, mon petit bouchon. C'est avec ça pour faire plaisir. Mais encore faudrait-il que tu rentres dans la bouteille. Peu importe le flacon. Un bouchon de champagne, tu es pétillant, voilà, un bouchon de champagne. Peu importe le flacon du moment qu'on est l'ivresse. Bon. Est-ce que vous voulez entendre ce petit bouchon ? Elle rit, en tout cas. Alors, est-ce que vous voulez entendre ce que petit bouchon a à vous dire ? Ouais. Magali ? Magali ? Oui ? Vous êtes prête ? Bah, il faut bien. Alors, allez-y, c'est à vous. Bon, bah, bébé, je t'aime, déjà. Je veux que tu le saches. Et si je suis venue à la télé, que j'ai fait la démarche de venir, c'est pas pour étaler notre vie devant tout le monde. C'est surtout pour que tu comprennes vraiment que je t'aime et que je peux pas me passer de toi, que ma vie, c'est avec toi et pas sans toi, mais que c'est vrai que j'aimerais bien que tu sois moins ambigu, on va dire, avec les filles sur le net, parce que ça fait mal, ça fait très mal. Mais je veux que tu saches que je t'aime, après, en vain de tout. Voilà. C'est le résumé. Oui. C'est très gentil d'avoir dit ça. Ça me fait très plaisir. Je vais essayer de changer. C'est vrai ? Ah. Mais attends, j'ai autre chose à te dire aussi. T'as un enfant ? Ça dit, je sais pas si c'est virtuel ou réel, mais ils doivent pas s'ennuyer, tous les deux. Les soirées doivent être animées chez vous. Bah, écoute, si tu veux, c'est quand tu veux. Mais ce que je veux que tu saches, en fait, c'est que, bon, je sais bien que tu me trouves trop jalouse, d'accord, mais que moi aussi, je veux bien changer, mais que, bon, comme tu dis, je veux bien que toi aussi, tu changes un peu de ton côté, quoi, aussi, qu'on mette du vin dans notre vin tous les deux. Joël, vous vous attendiez à cette démarche ? Non, non, du tout. Vraiment. Mais, Joël, c'est bien le net. Ouais, on rigole bien. J'ai une webcam, tout ça, mais ça se passe bien. Non, mais je fais pas de cochonnerie. Pardon ? Je fais pas de cochonnerie. Ah, non, mais alors là... On se doute bien que je fais pas de cochonnerie. Mais vous envoyez des photos, des choses comme ça ? Ouais, ça m'arrive, ouais. C'est comme ça, c'est pour se connaître physiquement ? Pour voir déjà la personne qu'il y a de l'autre côté, et puis, voilà. Vous comprenez que ça puisse poser problème à Magali, qu'elle puisse être un peu jalouse de ça, parce qu'on comprend pas très bien. Déjà, elle a mon mot de passe pour les mails, alors elle voit un peu tout. Elle voit tout ? Je peux rien lui cacher. Et pourquoi vous changez pas votre mot de passe ? Ça change la mot de passe ? Je me fais trembler. Ah oui, donc elle est un peu jalouse, quand même. Ah, quand même, ouais. Mais vous voulez dire, en fait, que vous ne pouvez rien lui dissimuler ? Tout à fait. Puisqu'elle a le mot de passe. Ouais. Est-ce que vous saviez qu'à ce point, que ça parasitait votre vie de couple ? Oui, quand même, on s'est pris la tête un peu à cause de ça, oui. Vous êtes fiancé le jour de la Saint-Valentin, il y a un an, c'est... Le jour de mon anniversaire, oui. Le jour de votre anniversaire aussi, oui, c'était un joli cadeau pour vous. Mes parents, oui. Vous êtes, aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui vient vous dire sur un plateau de télévision qu'elle est folle amoureuse de vous, toujours un an après. Oui. Ça vous touche ? Oui, très. Mais d'ailleurs, notre anniversaire de rencontre, c'était hier. Et j'aimerais bien le fêter ce soir. Hier ? Ah, bah, alors... Ah, oui, d'accord. Bah, écoute, peut-être qu'il faut... Il faut d'abord que Pascal vous pose une question, vous savez. Johan, je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît, ici. Sur la petite croix, là. Magali est venue jusqu'à Paris, jusqu'au studio de Y'a que la vérité qui compte, pour vous dire qu'elle vous aimait, plus que tout, qu'elle voulait construire quelque chose de durable avec vous. Oui. Et qu'elle voulait aussi que vous la rassuriez peut-être un petit peu par rapport à ce qu'elle juge un peu ambigu. Oui. Vous pouvez accepter ou refuser cette proposition. Si vous acceptez, le rideau va s'ouvrir. Sinon, vous pouvez repartir tranquillement chez vous, à Marseille. Qu'est-ce que vous décidez, Johan ? Bien, j'accepte le rideau. Vous l'ouvrez ? Qui s'ouvre, oui. Eh bien, on l'ouvre avec grand plaisir, alors. Bon, c'est plus virtuel, c'est bien réel, là. Bon, petit bouchon, vous êtes contentes ? Oui. Soyez heureux, tous les deux. Ça va. C'est le moment de retrouver Rebecca. Rebecca. Le contact est bien rétabli ? Mais oui, je suis avec Aimée dans la loge. Aimée, bonsoir. Bonsoir. Aimée, il est un peu stressé, il n'est pas très à l'aise dans cette loge, parce que vous venez de Bretagne. Oui. Et en Bretagne, vous avez une passion ? Oui. Qui est laquelle ? C'est de restaurer des bateaux, des vieux bateaux, des bateaux anciens. Expliquez-lui, Rebecca, que votre loge ressemble un petit peu à un cockpit de bateau. Mais tout à fait. Et que vous êtes une charmante coéquipière ? Mais oui, mais il a ses enfants aussi, qui sont de très bons coéquipiers. Normalement, il part avec eux. Et là, ce soir, c'est moi qui l'accompagne un petit peu dans ce cockpit. Alors, bonne traversée à vous deux. Et pendant que vous faites votre petite croisière ensemble, Eh bien, nous, nous allons découvrir qui a une vérité ce soir révélée à aimer. Nous allons le découvrir en accueillant, mesdames et messieurs, Valérie. Bonsoir. Bonsoir. Non ? Merci. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. On va prendre les places. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Ça va bien ? Très bien, merci. Vous avez fait une descente d'escalier de championne olympique, là. Oui. Vous êtes en forme. Très. C'est pour ça que vous donnez du courage ? Absolument. Vous imaginez ça comme ça ? Plus petit, ici, mais plus grand, sur l'écran, quand on est derrière, en train de regarder. Alors, qui est le garçon qui aime la Bretagne, la mère ? C'est mon petit frère. C'est votre petit frère ? Oui. Il vient juste après moi. D'accord. Et c'est un petit frère avec qui vous avez une histoire un peu compliquée. Disons que la vie nous a séparés quelques années et puis nous nous sommes retrouvés et nous avons dû nous quitter encore. Mais on a quand même des souvenirs d'enfance. Depuis combien de temps, vous n'avez pas vu votre petit frère ? 15 ans, j'ai quitté la France depuis 15 ans, j'habite en Belgique et nous nous sommes vus il n'y a pas très très longtemps pour des causes de décès et de mariage parce que dans une famille, il y a toujours des réunions. Mais nous n'avons pas eu l'occasion de communiquer ensemble. Ça a été très froid et effectivement, quasiment pas de dialogue. Donc on peut considérer que depuis 15 ans, la vie vous a séparés tous les deux, Valérie avec Aimée. Et nous allons tout de suite découvrir pourquoi. Valérie et Aimée sont deux beaux bébés, deux frères et sœurs. Valérie est l'aîné. Inséparable, elle est depuis le plus jeune âge la grande sœur bienveillante. Ils partagent toute leur complicité d'enfant. Leur enfance est difficile. Ils sont l'un et l'autre perturbés par des changements de maison, par des parents qui se déchirent, par la fracture d'une grande famille. Tant de bouleversements qui n'apportent que souffrance à chacun. Après la séparation de leurs parents, Aimée et Valérie restent unies et prennent le chemin d'une vie qui est difficile. Mais Valérie est pour son petit frère comme une mère. Face au destin, elle ne compte que sur elle pour prendre soin de sa moitié. Sur ses lèvres subsiste un sourire alors que son regard trahit la tristesse d'une enfance, comme une blessure ouverte qui cicatrise mal. Dans sa petite tête, elle décide d'être un exemple pour aimer. Elle prend leur destin en main. Elle fait face à cette vie où ils ne sont plus que l'un pour l'autre. Alors ils grandissent, toujours complices, toujours à deux. La vie passe et au fil du temps, Valérie est toujours attentive, toujours inquiète de préserver le bonheur de son petit frère. Elle a sacrifié son enfance pour laisser l'innocence et la joie envahir l'esprit de celui qu'elle protège. À présent, Valérie et Aimée ont grandi et ils n'en sont plus seuls. Ils ont construit autour d'eux un univers où elle sait bien qu'il est en sécurité. Épuisée par le poids de l'enfance qu'elle a supporté durant toutes ces années, elle décide de partir pour désormais vivre au singulier, sa vie à elle toute seule. Aujourd'hui, Valérie a 37 ans. Elle est chanteuse et maman d'une petite fille. Heureuse, elle a sa vie loin de son passé. Mais dans son cœur reste le souvenir de son petit aimé. Son petit frère qui lui manque. Ce soir, va-t-elle enfin pouvoir le retrouver pour lui dire qu'elle ne l'a jamais oublié ? Comment est-ce que vous expliquez que, bien que vous soyez, que vous ayez été très, très proche de l'enfance et qu'on a compris, vous avez traversé des périodes très difficiles, séparation des parents, des familles d'accueil vous ont récupéré, vous avez eu une vie un peu brinque-ballée comme ça, une enfance dure, aussi proche et 15 ans de non-relation ? C'est-à-dire qu'il y a eu une très grosse perturbation dans la famille. Nous avons eu un décès et ce décès a provoqué quelque chose de dramatique. – Et il y a combien de temps ? – C'est arrivé il y a en 73, pardon, 73. – 73. – C'est le décès de ? – De ma mère. – De votre maman ? – Oui, de ma maman, oui, absolument. – Et là, ça a commencé ? – Oui, c'est-à-dire que son décès était de circonstances assez difficiles et il y a eu des drames partout, du côté de ma mère et du côté de mon père. Donc nous avons été partagés, nous avons continué à vivre avec ma mère et puis après, quand ma mère est décédée, nous avons dû être placés avant de pouvoir être récupérés par mon papa. – Votre père est décédé ? – Décédé il y a 6 ans, oui. – Mais néanmoins, quand vous avez atteint l'âge adulte ou à la fin de l'adolescence, vous avez décidé de vivre votre vie. – Oui. – Vous êtes donc partie, on l'a vu dans le sujet. – Oui. – Et ça, aimer ne vous l'a pas pardonné ? – Non, je crois qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons été confondus par... Vous savez, quand il y a une... Je ne sais pas comment l'expliquer. Quand il y a une pression dans une famille et puis que tout s'écarte comme ça, qu'est-ce qui se passe ? On a chacun une façon de se défendre. On prend le parti de l'un ou le parti de l'autre. Donc forcément, ça fait mal. – Ça crée les antagonismes. – Voilà, tout à fait. Tout à fait. – Et il y a 2 ans, pourquoi, même si les circonstances n'étaient pas très joyeuses, pourquoi ne pas avoir profité, su profiter de ce moment où vous êtes entrée en contact avec lui ? – Je l'ai fait. – Et c'est lui qui a refusé à ce moment-là ? – Il est très... En fait, il a beaucoup de ressemblances avec papa. Donc il est... – Il est fier ? – Oui, très. Très. Mais c'est quelqu'un de bon, ça, je le sais. – Comment est-ce que vous croyez qu'il va réagir ce soir quand il va voir votre visage sur l'écran ? – Oh, surpris, je pense. Parce que déjà, il y a quelques kilomètres qui nous séparent. Donc je suppose que la Belgique n'est pas forcément le voyage qu'il s'imagine quelqu'un va faire pour venir le voir. Vu ce que j'ai vu, je pense vous remercier. Vous avez respecté certaines choses privées et je trouve que c'est très bien. Donc je pense qu'il va faire... – On l'a fait avec votre accord et comme souvent, on ne racontant pas tout parce qu'on ne raconte que les choses que les gens nous demandent de raconter, ce qui est tout à fait normal. Quand vous êtes sorti du sujet, tout à l'heure, on a vu que vos yeux étaient un petit peu brillants. C'est des images qui vous touchent beaucoup, de vous revoir comme ça, enfant, avec lui, l'un contre l'autre. – Oui, j'ai eu l'occasion depuis que je vous ai écrit de remémorer certains souvenirs que j'avais complètement effacés. Et le fait d'avoir pris contact avec vous, j'ai eu un déclenchement sur certains souvenirs et ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs. – C'est la question que j'allais vous poser, pourquoi avoir pris contact avec nous ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas appelé en Bretagne ? En disant, écoute, on se retrouve à Paris tel soir et puis... – J'ai déjà essayé et ce n'était pas possible. J'ai essayé même par l'intermédiaire de membres de ma famille et il n'y avait rien à faire. – Ça bloque ? – Oui. – Si jamais il n'ouvrait pas le rideau, vous le comprendriez ? – Tout à fait. J'ai juste... En fait, ma démarche, c'est de donner un cas de conscience. C'est tout ce qui m'importe. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire de pouvoir, même si le rideau restait fermé, qu'il s'en aille et qu'il puisse penser à moi et peut-être même si ça doit m'être un an, deux ans. – L'ouvrir un autre jour d'une autre façon. – Pour moi, c'est important de le provoquer, donc je le fais. – On vous a préparé, j'imagine, à l'éventualité qu'il peut vous dire, non, je n'ai pas envie d'être là et tu m'as dérangé pour rien ou je n'ai pas envie de te parler là ce soir. Vous attendez à ça éventuellement ? Vous êtes prête pour ça ? – Je suis prête à 100%. Ça fait 15 ans que je suis prête. Alors vous imaginez bien que ce n'est pas deux minutes qui vont ou même, ce n'est pas grave pour moi. Le tout, c'est de pouvoir avoir fait cette action. – Essayer de créer le contact et l'étincelle. – Voilà. – Alors, comme vous le disiez, deux minutes, ça n'est rien après 15 ans. Donc on va vous demander de patienter, effectivement, ces deux minutes, le temps pour nous de recevoir Aimée. – Vous restez silencieuse ? – Promis. – Aimée qui se trouve à côté de Rébecca. – Rébecca, dès que le rideau sera fermé, nous allons vous retrouver. Rébecca, est-ce que vous êtes là ? – Je suis toujours là. Là, on a terminé, maintenant, tous les champs marins. Donc moi, je vais rester à quai. Mais c'est la bonne marée pour Aimée. Donc Aimée, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et vous allez retrouver nos deux capitaines. La vérité est au bout du couloir. – Merci. – Bonsoir, Aimée, je m'appelle Pascal. Bienvenue. – Bonsoir. – Merci. – Je tenez un petit coussin, regardez. – Ça va, vous êtes d'où en Bretagne ? – Dinan. – Dinan. – Jolie ville. – Oui. – Aimée, vous avez passé quelques instants en compagnie de Rébecca, dans la loge. – Oui. – Si vous êtes ici, c'est qu'on vous l'a dit, quelqu'un a quelque chose d'important, de capital, pour lui, à vous dire. Cette personne se trouve de l'autre côté de ce rideau. – Depuis que Rébecca vous a invité, est-ce que vous avez réfléchi, depuis que vous avez reçu notre invitation, à qui pouvait bien vous demander de venir sur un plateau de télévision ? À vous, l'homme de la mer. – Oui. Il y a plusieurs personnes, mais il y en a une, peut-être. – Une en particulier ? – Oui. – À laquelle vous pensez ? – Oui. – Une femme, un homme ? – Une femme, oui. – Je veux dire, c'est... – Non, non, non ! – Comme vous voulez, si... – Non, non, je sais pas, je pense, mais... – Alors, si vous voulez, avant de savoir si précisément cette personne est celle à laquelle vous pensez, on peut vous donner un petit indice. – Oui. – Regardez cet écran. – Tu sais, aimer, les années qui passent n'effacent pas quelque chose d'aussi fort. – Vous qui travaillez dans la restauration de bateaux, est-ce que vous êtes quelqu'un pour qui le passé compte ? Ou est-ce que seul le présent, seul l'ouvrage, une fois effectué, est important ? – Oui, le passé, je l'oublie, en fait. Il faut positiver dans la vie, donc... – Restaurer, même les sentiments. – Oui, voilà, voilà, voilà. – Donc... Je vis pas avec le passé. Je pense que le passé, il faut le laisser derrière, sinon, on va pas vivre. – On n'avance pas. – Non, on n'avance pas. Alors, une autre personne à laquelle votre histoire, ou du moins la situation générale, a été racontée a voulu vous donner un conseil. Regardez. – Aimé. Crois-moi, on a toujours besoin de quelqu'un de plus grand que soi. – On a toujours besoin... – C'est ce que dit souvent Laurent, oui. – ...de quelqu'un de plus grand que soi. – Est-ce que... – Il faut monter sur une marche. – Ah, je vais essayer de monter sur une marche. Est-ce que quelqu'un de plus grand que vous vous manque parfois Aimé ? – Plus grand ? – Il y a beaucoup de sens au grand. – Ah ouais ? – Je vois pas, non. – Non, pas particulièrement ? – Non, pas vraiment, non, je vois pas. – Aimé, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? – Ouais, j'ai ma petite idée, ouais. – Alors, si vous voulez confirmer l'idée que vous avez en tête, je vais vous demander de lever, justement, la tête vers cet écran. Et le visage de cette personne va apparaître dans quelques secondes. – C'est mieux, les cheveux longs. – Vous aussi ? – Oui. – Vous connaissez cette personne, bien sûr ? – C'est ma sœur. – Vous avez confirmation de l'idée ? – Oui. – C'est la personne à laquelle vous pensiez ? – Ouais, ouais, ouais. – Est-ce que vous voulez savoir ce que votre sœur est venue vous dire ce soir ? – Ouais, je veux bien, ouais. – Ouais ? – Valérie ? – Oui ? – C'est à vous. – Bien aimée, je voulais juste te dire que je t'aime, tu me manques. – OK. – Moi, j'aime. – Et que maintenant, bah... Si je pouvais l'arracher, ce rideau, je le ferais avec plaisir. – Ouais. – Je ne sais pas quoi te dire, à part que j'ai une petite fille. Et cette petite fille, autant que moi, elle réclame beaucoup de choses comme moi. Et j'avais juste envie de te le dire. Et comme je ne sais pas te toucher parce que des kilomètres nous séparent, et bien j'ai décidé de venir ici pour te le dire ouvertement. Tu me manques, alors j'ai envie de te voir. Et de voir tes enfants, de voir ta femme, de voir où tu habites, et de faire plein de choses. – Vous ne vous êtes pas beaucoup vus depuis une quinzaine d'années, vous a-t-elle dit ? – Non, très peu, ouais. – Vos vies vous ont un peu... Elle, en Belgique, vous, en Bretagne. – Ouais. – Vous, vous aviez la mère. – Ouais. – Vous avez oublié la sœur. Vous pouvez choisir la mère et la sœur, parfois. – J'ai les frites. – 15 ans, 15 ans d'éloignement, ça peut paraître très long entre un frère et une sœur. – Au sens, on sait qu'on s'est... – Croisés. – On s'est croisés. Aperçus, quoi. Rapidement. – Mais vous étiez des enfants très unis. – Oui. – Et Valérie est venu nous dire ce soir à quel point, effectivement, ce petit frère lui manquait et à quel point elle trouvait stupide, quelles que soient les raisons qui vous ont éloignés à l'époque, elle trouvait stupide que ces liens si forts qui existaient entre vous ne perdurent pas et ne reprennent pas. – Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes croisés comme ça, simplement, vous nous dites croisés en 15 ans ? – C'est la vie, ça, je veux dire. On s'est croisés parce qu'il y a des... Voilà, quoi. Il y a des mariages, il y a des enterrements, il y a des choses dans le genre, quoi. Et puis on se croise rapidement, quoi. Mais c'est la vie, je veux dire. – Et la vie et les caractères, peut-être, font qu'on ne fait que se croiser et qu'on ne... Renoue pas plus que ça. – Moi, même sûr, même. – Donc vous êtes plutôt content qu'on vous ait fait vous retrouver ce soir ? – Cette démarche vous touche, oui ? – Ouais, ouais. – Au-delà de la surprise, au-delà de... – Ouais, ouais, si, si, ouais. – Mais c'est... Enfin, c'est après, quoi, quand on se reviendra tous les deux. – Et mais on ne va pas alors faire durer le suspense plus longtemps. Je vais vous demander de vous lever selon le principe de l'émission. Vous placez ici, s'il vous plaît, face au rideau. Valérie est venue ce soir, vous demandez, effectivement, de mettre... De fermer cette parenthèse de 15 ans. – Ouais. – Et de vous retrouver tel que vous connaissiez, tel que vous étiez, frères et sœurs, réunis très étroitement. Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau ? – Ouais. Il s'ouvre comment ? – On l'ouvre ? Il suffit de le dire. – Voilà. – On peut voir... On peut voir de la télé. – Valérie, c'est connu... C'est connu que les bretons et les marins ont l'air très durs comme ça, mais c'est des grands tendres et que... – Des quarts d'artichauts. – Et que parfois, il en faut pas grand-chose pour... Il faut pas grand-chose pour les toucher et les émouvoir. Il y avait peut-être d'autres façons, mais en tout cas, on est très heureux que le fait d'être venu sur le plateau d'YAC la vérité qui compte vous permette de vous retrouver 15 ans après, de vous retrouver vraiment. – Merci. – On va vous laisser, parce que je crois que... Aimée l'a dit tout à l'heure, le reste ne vous regarde que vous. On va vous laisser vous retrouver tous les deux, tranquillement. – Merci beaucoup. – Merci d'avoir été l'égalité. Et c'est le moment de retrouver celle qui, aux 4 coins de la France, vous porte les invitations lorsque vous êtes invitée sur ce plateau, Rebecca. – Je suis là. – Ça va, Rebecca ? – Ça va très bien. Je suis en compagnie de Pierre-Yves. Pierre-Yves, bonsoir. – Bonsoir. – Vous arrivez du sud de la France ? – C'est exact. Je viens de Marseille, en fait, des quartiers sud. C'est sympa, tout ça. J'espère vous amener le soleil, mais bon... – C'est difficile. On aurait bien aimé. Vous êtes arrivé cet après-midi en train ? – C'est exact. Je suis arrivé à 5h30, ici. – On aurait bien aimé que vous nous apportiez le soleil, mais apparemment, non. – Mais c'est vous, le rayon de soleil de l'émission, Rebecca. Vous le savez bien. – Merci beaucoup. – Alors, on va vous laisser ensoleillé la fin de soirée de Pierre-Yves. Et nous, nous allons essayer de savoir qui a une vérité à lui révéler ce soir. – Et nous allons le savoir, Pascal, en accueillant Philippe, mesdames et messieurs. – Salut, Philippe. – Salut. – Ça va bien ? – Oui, ça va, ça va. – Marseillais, vous aussi ? – Oui, Marseillais, c'est ça. – Marseillais ? – Oui, Marseillais. – Fan de l'OM ? – Fan de l'OM. – Garçon qu'on vient de voir de l'autre côté, qui est en train d'ensoleillé, de se faire ensoleillé par Rebecca. Qui est-il pour vous ? – Bah, c'est un de mes meilleurs amis. C'est Pierre-Yves. Et bah, en fait, je suis là pour me réconcilier avec lui, parce que je me suis disputé... Parce que je suis sorti avec sa sœur. Et depuis, il a un peu mal pris, quoi. Ce qui est un peu normal. Et j'espère que ce soir, il va accepter de... Bah, de me pardonner ça. – Combien de temps est-ce que vous ne l'avez pas vu ? – Ça fait au moins 6 mois, 7 mois, un truc comme ça. – Et pourquoi est-ce qu'il a mal pris le fait que son meilleur ami sorte avec sa sœur ? – Bah, déjà, quand on parle entre mecs et tout, bon, c'est vrai que c'est un bon ami. Donc, quand on parle tout ça, bon, les mecs, quand ils parlent entre des filles, bon, des fois, ils disent des bêtises. Bon, même s'ils ne le pensent pas, mais bon. Et c'est sûr que peut-être, il a pensé que... Voilà, quoi. Il voulait la protéger aussi. Et en plus, il a appris un peu plus tard par un autre ami à moi. Il n'a pas appris par moi. Donc, à mon avis, il a deux raisons, quoi. Deux bonnes raisons de m'en vouloir. – Vous êtes fâchés à cause de ça. Et pourtant, comme on va le voir, entre vous, c'était vraiment une très belle histoire d'amitié. – Philippe et Pierre-Yves, où l'histoire d'une amitié qui semble pouvoir résister à toutes les épreuves. Ils se sont connus au lycée en classe de seconde. Ces deux-là deviennent vite inséparables. Mais depuis quelques mois, après avoir partagé peur, doute et belle sortie, ils ne se parlent plus. Le silence s'est installé. C'est le grand hiver de leur amitié. Froid brutal, insupportable. Pierre-Yves ne répond plus aux appels de Philippe. Motif de la rupture, Philippe est sorti avec la sœur de Pierre-Yves. C'est cette même Émilie qu'il a toujours considérée comme une petite sœur. Cette jeune fille a grandi et, le temps d'une soirée, Philippe est tombé sous son charme. Idylle de quelques heures qui a séparé deux amis et brisé une entente parfaite. Aujourd'hui, Philippe souffre de cette absence fraternelle qu'il accompagnait dans ses joies, dans ses peines. Il regrette et réclame le droit à l'erreur. Ce soir, Philippe tend la main à son ami. Au nom de leurs plus belles années, Pierre-Yves va-t-il lui pardonner ? Est-ce que vous avez essayé de vous réconcilier ? Oui, j'ai essayé de le rappeler, en fait, au tout début, quoi, le 1er mois où ça s'est passé. Bon, au départ, j'avais pas appris qu'il le savait. Donc, en l'appelant, j'ai vu qu'il me faisait un petit peu la tête. Bon, je me suis... Enfin, je me suis dit que peut-être qu'il avait appris, mais j'étais pas sûr, quoi. Et bon, c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai vu qu'il y avait un truc qui était cassé entre nous. Ce soir, vous utilisez la télé. Vous l'amenez sur un plateau de télé pour essayer de vous réconcilier. C'était le seul moyen pour vous ? Ben, j'ai un petit peu essayé de l'appeler, tout ça. Et en fait, j'avais vu dans des émissions auparavant que des fois, il y a des amis qui arrivaient à se réconcilier par votre biais. Donc, je me suis dit que peut-être, peut-être, ça marcherait un peu mieux. Vous avez bon espoir sur sa réaction ? Vous pensez que... Je sais pas du tout, en fait. J'espère, j'espère qu'il va accepter. Parce que bon, c'est un bon ami à moi et ce qui s'est passé... Vous êtes chaud, les Marseillais, hein ? Ouais, c'est vrai. Est-ce que vous fréquentez toujours sa sœur ? Non, non, non. En fait... Ah, en plus, c'était pour... Ouais, ça a duré qu'un soir, en fait. Ah oui ? Ouais. Est-ce qu'il vous reproche, c'est d'être sorti avec elle ou de l'avoir quitté au bout d'un soir ? Je sais pas. Non, à mon avis, il me reproche surtout de pas lui avoir dit, quoi. Et que... Voilà, me connaissant aussi... Bon, en fait, j'ai rien fait avec elle. Je suis juste sorti et... Mais bon. Voilà, quoi. Vous êtes un peu chaud, les Marseillais, quoi. Non. Mais elle vous plaisait pas, sa sœur ? Si, bien sûr, mais... Comment ta sœur, elle me plaît pas ? Non, mais en fait, c'était sa sœur. Donc, je me suis dit, il vaut mieux arrêter là, quoi. Parce que ça va s'envenimer, déjà, ça s'est envenimé. Je pense même pas à ce qui sera arrivé si je reste avec elle. Il y a vraiment quelque chose de cassé dans votre vie, depuis que cette amitié est rompue ? C'est vrai que ça me manque, quoi. C'est vrai que c'est un bon ami, et voilà. J'espère que... Vous avez mis un carton rouge, quoi. Voilà. Un carton peut-être jaune-orange. J'espère que c'est pas rouge. Ouais. On va le savoir s'il est rouge, jaune ou orange. On va le savoir dans quelques instants. Ou peut-être même vert. On va accueillir Pierre-Yves sur ce plateau. Maintenant, on va vous demander de rester ici, silencieux. Et... Pendant que le rideau se referme, on va rétablir le contact avec Rébecca, Laurent. Rébecca ? Oui ? Pierre-Yves est toujours à côté de vous ? Lui, jetez toujours vos soleils ? Eh bien, j'espère. Je pense qu'il est un petit peu bronzé depuis tout à l'heure. Prétentieuse. Et... Comme Pierre-Yves est quand même un grand footballeur, moi, je lui ai promis qu'il y aurait du sport sur le plateau. Donc, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam. Et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, Pierre-Yves. Bonsoir. Bienvenue. Salut. Et si vous l'enseignez-vous ? Ça va ? Un peu tendu, mais ça va. Un peu tendu ? Tout va bien aller. Vous arrivez de Marseille, là ? Oui, exactement. Vous savez que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un a quelque chose à vous dire ? Ben... Faut croire, ouais. Je veux dire... Je sais pas trop pourquoi je suis venu, donc... Ça me fait bizarre, comme ça, de me retrouver avec vous en face. Vous connaissez l'émission ? J'ai déjà vu quelques fois, ouais. Ouais. Et vous vous êtes jamais dit, un jour, je serai assis là. Ouais, c'est clair. Et vous avez commencé un peu à réfléchir depuis que vous êtes ici, dans les studios, depuis tout à l'heure ? Ben, depuis que je sais que c'est cette émission, j'ai un petit peu pensé à des trucs, mais bon... Genre quoi ? J'ai peut-être pensé à un remerciement, mais je suis pas sûr du tout, quoi. C'est pour ça... Vous avez fait des trucs bien ? J'ose pas... Ils me disaient, en fait, ça s'est passé quoi ? Il y a... Il y a 2 mois, à peu près. Il y a... Il y a un enfant, je l'ai empêché de se noyer à la piscine, c'est peut-être les parents, mais... Je pense pas que ce soit ça. Est-ce que vous voulez un indice ? Bah... Envoyer l'indice, ouais. Ah bon ? Envoyer l'indice, alors. Allez-y. Écoute, Pierre-Yves, quand on apprécie vraiment quelqu'un, c'est normal d'aimer ceux qui lui ressemblent. C'est pas... Merci, non ? Non. C'est pas la piscine et c'est pas le petit enfant. Est-ce que les amis de vos amis sont vos amis ? Ouais. Ouais, ouais. Ouais ? C'est... Ouais, ça a toujours été comme ça. Ce que je fréquente, tout ça, ouais, ça... Ouais. L'amitié, c'est important pour vous ? Ouais, très. C'est... C'est quelque chose à quoi je tente beaucoup. C'est quoi les motifs de trahison de l'amitié, pour vous ? Quand est-ce que vous estimez que votre amitié a été trahi ? Un complot ? Dans le dos ou quoi ? Manque de sincérité. Des choses pas nettes, quoi. Pas clair. Exactement. Est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Surprenez-moi. Oh, c'est... Nous, on y est pour rien. Nous, on a juste répondu à une demande. Vous voulez savoir ? Oui, je veux savoir. Alors, regardez cet écran. Et la personne qui vous a fait venir va y apparaître. C'est Philippe. Et on a un indice pour vous, il est marseillais. Vous connaissez cette personne ? Ouais, ouais, c'est Philippe. Et c'est qui, Philippe ? Un ancien ami, auquel je ne parlais plus. On ne se parlait plus, en fait, parce qu'il est arrivé quelque chose et... Et bon, ça fait qu'il... On a dû... Je sais pas, en fait, on a dû éviter l'amitié, mais... Est-ce que vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire, ce soir ? Ouais, je vais entendre. Vous êtes surpris ? Vous êtes là, qu'il vous amène là ? Ouais, très. Philippe ? Oui, je vous entends. Vous voulez parler à votre ancien ami ? Ben ouais, j'espère que c'est toujours un ami, aussi. Et... Ben, je voulais te dire que... Ben, j'ai fait peut-être une connerie en sortant avec ta sœur. Et que... Ben, j'espère que... Ben, tu vas comprendre ce qui s'est passé. Enfin, même si tu l'acceptes pas vraiment... Enfin, accepter de... Qu'on se revoie. Tout ce qu'on a fait, tout ça. J'espère que c'est pas oublié pour toi. Voilà. Il fait chaud. J'ai fait une faute de pas te l'avoir dit, et... Et voilà. Pourquoi est-ce que vous lui avez pas dit ? Ben, j'ai peur de sa réaction. Comment il le prendrait ? En fait, au départ, je pensais qu'il le saurait pas. Et... Ben, il a su. C'est bon. Vous riez, mais vous avez pas envie de rire, hein ? Tant que vous riez, puis à la fois, vous vous coupiez en fond de rire. Pourtant, Pierre-Yves, c'est un ami qui comptait énormément pour vous. Ah, c'est vrai, c'était un de mes meilleurs amis. Mais j'espère... Enfin, pour moi, ça l'est toujours. Dans mon coeur, ça l'est toujours. Et j'espère que, ben, pour lui, même si ça a un peu changé, j'espère que, voilà, je suis toujours dans son coeur. Qui c'est le plus jeune entre vous ? Je crois que c'est lui. C'est moi. Ouais. Ce qui vous a blessé, Pierre-Yves, c'est l'absence de sincérité. Bah, ça fait pas très plaisir de se rendre compte qu'il y a un complot. Enfin, on peut pas appeler ça un complot. Quelque chose qui tourne derrière, sur la famille, les potes, que moi, je sais pas. Il faut du temps pour réfléchir. Est-ce qu'il nous est arrivé ? Est-ce qu'il méritait que je réagisse comme ça ? Vous en avez beaucoup voulu ? Au début, oui. Je vais vous demander de vous lever, Pierre-Yves, de vous placer ici, face au rideau. Alors, ce soir, Philippe est venu pour vous demander pardon et pour vous dire que, pour lui, l'amitié que vous aviez tous les deux est très importante, qu'il regrette profondément qu'elle soit brisée. Il vous demande donc de reprendre ses relations amicales et d'essayer de lui pardonner. Vous pouvez accepter ou refuser totalement librement. Si vous refusez, le rideau restera fermé. Si vous acceptez, il va s'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez ? Vous hésitez, quand même, hein ? Si vous avez besoin d'un tout petit peu de temps pour réfléchir, ça tombe bien parce que nous allons marquer une courte pause, le temps de la pub. Retour sur le plateau de Yaka Vérité qui compte. Merci, grand merci d'être fidèle à notre rendez-vous du lundi soir. Alors, vous avez eu le temps de prendre votre décision par rapport à la proposition qui vous a été faite. Vous avez pu réfléchir pendant cette pause. Est-ce que vous voulez, oui ou non, ouvrir ce rideau ? Ouvrir le rideau. Vous ouvrez ? Oui. Oui ? On ouvre ? Allez-y. Allez, Marseillais. C'est pas Pascal et moi qu'allons vous dire, nous qui nous connaissons depuis plus de 20 ans, à quel point l'amitié, c'est important. Il ne l'est jamais sorti avec ma sœur, cela dit. Mais c'est vrai que parfois, une erreur, je vais dire presque une erreur de jeunesse. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai demandé qui était le plus jeune des deux. Une erreur de petit frère, pratiquement, peut se pardonner si le cœur, au final, est bon, quoi. Il m'a fallu du temps, c'est tout. Philippe, c'était un très bon pote. Maintenant, apparemment, il tient à notre amitié. Vous avez été sensible à cette démarche ? Cette démarche, bah oui, elle me touche. Merci d'avoir laissé parler votre cœur, Thierry. On vous laisse repartir, tranquillement. D'abord en coulisses et ensuite à Marseille. Et restez bons amis le plus haut pas possible. Alors, qui a maintenant une nouvelle vérité à révéler sur ce plateau ? Nous allons le savoir tout de suite, Pascal, en accueillant immédiatement Alicia, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien ? Ça va, merci. Bonsoir, asseyez-vous. Bonsoir, Alicia, ça va bien ? Ça va, merci. Bon, c'est un soir important pour vous ? Oui. Pourquoi est-ce que c'est un soir important ? Parce que j'ai convoqué Nivaldo. Nivaldo, c'est la personne que j'aime depuis 3 ans. Nivaldo. Voilà. Et je voulais lui dire ce soir que je l'aime, tout simplement. D'accord. Et vous l'avez... Vous nous avez demandé, vous nous avez contacté pour que nous l'invitions sur ce plateau, parce qu'il n'est pas très au courant, en fait, de tout ça à lui. Normalement, non. Comment est-ce que vous l'avez rencontré et quand ? Alors, on s'est rencontrés il y a 3 ans. J'avais organisé une soirée d'anniversaire pour ma meilleure amie. Et un ami qu'on a en commun m'a demandé s'il pouvait amener un copain. Et donc, on s'est connu comme ça. Il est venu, donc... Pour vous, ça a tout de suite été le coup de foudre, Alicia ? Oui. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai compris que c'était la personne que j'attendais depuis des années. Et c'est vrai que tout le long de la soirée, on en a parlé, on a sympathisé, on s'est tout de suite très bien entendu. Ensuite, on a continué à se voir en copains, on sortait avec des copains en commun. Et un jour, j'ai appris qu'il voulait aller à Port Aventura, j'ai organisé le voyage exprès pour pouvoir passer le week-end avec lui. Où ça ? À Port Aventura, en Espagne. Donc, on avait organisé un groupe scolaire, si vous voulez, on était 50. Et j'avais pour optique de tout lui annoncer là-bas et j'ai jamais eu le courage. C'était il y a combien de temps ? C'était il y a à peu près un peu plus de 8 mois. Donc, vous ne lui avez toujours pas dit ? Non, toujours pas. Qu'est-ce que vous trouvez à ce garçon ? Franchement, c'est... C'est difficile. Il a beaucoup de charme. C'est quelqu'un qui est très, très gentil, qui est attentionné. C'est... Dès qu'il... Rien que sur un regard, il fait tout de suite craquer. C'est... Rien que dès que vous le voyez, ça y est, vous tombez, quoi. Ah, oui. Ah, bon, on l'a pas encore vu, nous, hein. Alors, ça fait 3 ans... Ça fait 3 ans que vous êtes folle de lui, hein, que vous avez eu ce coup de foudre. Et pourquoi ne lui avoir jamais rien dit ? Bon, vous vous dites qu'il y a 8 mois, vous n'avez pas osé, mais encore depuis 8 mois, vous avez eu d'autres tentatives qui n'ont pas réussi ? Je pouvais, mais j'ai jamais pu... J'avais pas le courage de le faire, j'avais pas le courage de le voir en face. Là, ce soir, il y a le rideau qui nous sépare et... Et c'est ça qui me rassure et qui me motive encore plus. Ce soir, c'est le grand soir où vous allez vous lancer. Je veux le crier sur la terre entière que je l'aime et... Sur la terre entière ? On n'est pas encore reçu sur la terre entière. Non, sur la France, on va dire. Il y a déjà toute la France, la Belgique, la Suisse... Le Luxembourg. Le nord de l'Afrique, etc., le Luxembourg. Mais sur la terre entière, ça viendra assez bien. En attendant, vous nous avez donc demandé de l'inviter à venir sur ce plateau. Et Rebecca est allée lui porter l'invitation avec la petite enveloppe. Regardez. Bonjour. Ce matin, nous sommes à l'Union, à quelques kilomètres de Toulouse. Et c'est ici qu'habite Nivaldo, un jeune Brésilien de 20 ans qui se passionne pour le football. Lorsqu'il n'est pas sur le terrain, Nivaldo est à la faculté de Toulouse. L'Arsenal. Et oui, comme l'équipe de son sport favori. Il est étudiant en 2e année de droit. Et c'est justement sur le chemin de la faculté que nous allons le retrouver. C'est donc très sportivement que j'ai envie de remettre son invitation. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il n'y a que la vérité qui compte. Vous êtes Nivaldo ? Oui, c'est ça. Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Merci. C'est bien Nivaldo ? Oui, tout à fait. Cet homme aux yeux de braise, au regard de velours. Qui vous a fait craquer ? Oui, tout à fait. Il va à la fac, là ? Oui, à la fac de droit. C'est un bon travailleur ? Ça va. Bon. Quelle va être, selon vous, sa réaction quand il va vous voir ? Franchement, je ne sais pas du tout. Je pense qu'il ne s'en doute pas et je ne sais pas du tout. Parce que n'oublions pas que quand il va vous voir dans l'écran, il ne sait pas ce que vous êtes venu lui dire. Tout à fait. Enfin, peut-être, quand il va me voir, il va peut-être s'en douter, mais... Justement, vous pensez qu'il ne se doute pas pour l'instant du tout, mais vous ne le dévorez pas des yeux depuis 3 ans, comme ça ? Si, mais bon, on se voit surtout dans les soirées, donc il n'y a pas de problème. Enfin, je ne pense pas qu'il se doute de quoi que ce soit. Et est-ce que vous avez une idée de ce que sont ses sentiments à lui pour vous ? Pas du tout. C'est pour ça que je suis là ce soir, d'ailleurs. Il se conduit comment avec vous ? Il est comment amical ? Oui, très gentil, on est très copains, il n'y a aucun problème. Mais jamais plus ? Non, jamais. Et ça ne vous inquiète pas ? Non. Alors, est-ce que Nivaldo a accepté votre invitation portée par Rebecca ? On va le savoir dans quelques petites secondes. C'est silencieuse, hein, tant qu'on ne vous donne pas la parole tout à l'heure. Et nous, on va se mettre en contact avec la loge hermétiquement fermée de Rebecca pour savoir si notre sportif aux yeux de velours a accepté son invitation. Oui, Nivaldo a accepté notre invitation. Nivaldo, bonsoir. Bonsoir, Rebecca. Donc, Nivaldo, vous êtes footballeur ? Voilà, c'est ça, je joue à l'Union, le club de ma ville, avec mes amis, donc... Et vous jouez en 4-2-4 ou en 4-3-3 ? Ça, ça dépend de l'humeur du coach, en fait. Oh là là là, Rebecca, vous avez appris ça ce matin ? J'ai vachement travaillé, moi. Et vous jouez à quel poste ? Attaquant. Attaquant ? Ouais, ouais, ouais. Ok, mais... Nivaldo, expliquez attaquant, ce que ça veut dire à Rebecca. Non, je ne me prépare pas ! Je ne veux pas savoir. Nivaldo, je vais vous demander de vous lever. Pas trop bien. Vous allez quitter mon vestiaire. Ok. Et vous allez suivre Sam, qui va vous emmener sur le terrain. D'accord, merci. Voilà. Mais de rien. La vérité est au bout du couloir. C'est ça. Nivaldo, on vous l'a dit, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous faire venir ici pour vous annoncer quelque chose. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Est-ce que vous avez une idée de la personne qui a pu nous demander de faire cela, notamment depuis que Rebecca est venue vous voir ? Rebecca ne m'a rien dit, ça, je peux vous l'assurer, mais... Enfin, ouais, j'ai quelques soupçons, mais bon, voilà. Quel genre ? Je préfère pas m'avancer. Amicaux, professionnels, amoureux, étudiants... Ouais, non, 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 je ne vais pas m'avancer. On va voir. Alors, on va vous donner, si vous le voulez bien, un petit indice sous la forme du témoignage de quelqu'un à qui on a raconté un petit peu la situation, en fait. D'accord. Tu me connais pas, donc ? Non, non, regardez. Tu sais, Nivaldo, l'amour, c'est comme au foot. C'est jamais... Quand est-ce qu'on va marquer un but ou en prendre un ? Vous aimez le foot ? Ouais. Vous aimez marquer des buts ? Bien sûr. Attaquant. Voilà. Et en amour ? Et en amour... J'aime bien marquer des buts aussi, mais... Et voilà, quoi. Et pas trop en prendre. Et voilà, mais... Fidèle, quoi. Est-ce que vous voulez savoir, Nivaldo, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Bah ouais, je suis curieux, quand même. Oui ? Bien sûr. Alors, je vais vous demander de fixer cet écran. OK. Et c'est dans cet écran que vous allez découvrir le visage de cette personne qui vous a invité. Ouais. C'est parti. Merci. Vous connaissez cette jeune personne ? Très peu, pour être franc. Enfin, franchement. Mais... Ouais, un petit peu, ouais. Enfin, je l'ai croisé quelques fois et... Voilà. Combien de temps que vous la connaissez ? Trois jours ? Trois mois ? Trois... Non, je la connais depuis longtemps, mais je l'ai pas vue depuis très longtemps, quoi. D'accord. Donc vous êtes un peu surpris ? Mais en fait, j'avais des soupçons, à vrai dire. Ah, ouais ? Voilà. C'était ça, les soupçons dont vous nous parliez tout à l'heure ? Ouais, 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 ouais. J'en fais quelques indices qui vous donnent de Toulouse, vu qu'on habite quand même la même ville, tout ça. Voilà, quoi. Est-ce que vous voulez savoir ce que Alicia est venue vous dire ce soir ? Bah ouais. Ouais, bien sûr. Oui. Alicia, c'est à vous. Donc, si je t'ai fait venir ce soir, c'est surtout pour te dire que... Ca va faire 3 ans qu'on se connaît. Et depuis le 1er jour où je t'ai vue, j'ai cessé de penser à toi. Je... J'ai jamais osé te le dire, je savais pas si tu t'en doutais ou pas. Je... Je voulais aussi te dire, ce soir, devant tout le monde, que je t'aime, tout simplement. que je te demande de laisser te prouver que l'amour que je te porte, ça fait 3 ans que ça ne cesse d'augmenter. Et... Franchement, je... Aujourd'hui, j'en peux plus. J'ai jamais osé te le dire en face, donc c'est pour ça que je t'ai fait venir ici. Et... Je voudrais que tu me laisses te le prouver ou... Enfin, te le montrer au moins. Te montrer à quel point je t'aime. Enfin, voilà, moi, j'ai une copine. Donc... Enfin, je sais pas. Voilà, quoi. Donc... J'imagine qu'il t'a fallu beaucoup de courage, quoi. Enfin, je sais pas si tu m'entends, hein, pour venir ici, tu sais. Et, enfin, je pense que, de toute façon, ça sera bénéfique pour toi, parce que t'as fait un... Voilà, quoi. C'est un effort et... Enfin, voilà, ça sera bien pour... A mon avis, ça, c'est un déclic, tu vois, le fait de venir devant, je sais pas. Ça peut... Ça peut peut-être t'aider à mieux gérer ta vie ou... C'est surtout pour te trouver à quel point je t'aime. Ça, c'est, pour moi, c'est une grande preuve d'amour. Et je crois que tout le monde ne le fait pas. Tout le monde n'a pas le courage de le faire. Vous avez envie de dire, Nivaldo, avec beaucoup d'intelligence, moi, je trouve, d'ailleurs, que vous êtes touché par cette démarche, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est clair. La déclaration est belle. Qu'elle ne vous touche pas en tant qu'homme, pour les raisons que vous allez nous dire et qui sont... Qui sont votre vie et qui vous regardent. Voilà. Mais, quelque part, ce courage qu'elle a aujourd'hui, quoi qu'il arrive, ou qu'il n'arrive pas, en l'occurrence, avec vous, mais quoi qu'il arrive pour elle, c'est un pas décisif et c'est quelque chose d'important. Et vous êtes touché par ça ? Ouais, moi, je pense que ça peut l'aider, peut-être, à mieux appréhender ses rapports avec les gens, mais au quotidien, quoi. Enfin, le fait que... Parce que si elle m'a pas abordé alors qu'on habite dans la même ville, ça doit être qu'elle est timide. Et le fait qu'elle aille devant des caméras, voilà, c'est... Enfin, dans notre société, voilà, c'est le plus exposé qu'il peut y avoir, quoi. Et voilà, à mon avis, ça peut être que bénéfique pour elle, quoi, mais... Voilà. Vous aviez senti ou pressenti les sentiments... Vous aviez imaginé les sentiments d'Alicia ? Pfff... Pas franchement, quoi, parce que je la connais très peu. Enfin, c'est vrai, quoi. On n'a pas eu l'occasion de trop se rencontrer, quoi, et... Ouais. Enfin, non, je m'en doutais pas trop, quoi. Mais... Divaldo, je vais vous demander néanmoins, selon le principe de l'émission, de vous mettre debout, si vous le voulez bien, face à cet endroit, face à l'écran. Alicia est venue ce soir vous dire qu'elle était amoureuse de vous depuis votre première rencontre il y a 3 ans et qu'elle souhaitait aller plus loin. Vous pouvez accepter ou refuser cette proposition ? Est-ce que vous voulez, oui ou non, ouvrir le rideau ? Enfin... Non, enfin, je suis pris, quoi. On a compris, effectivement, que votre coeur était pris et que vous ne pouviez pas ouvrir de toute façon ce rideau. Tout à fait. Merci d'avoir néanmoins accepté le principe de cette édition. Bravo, bravo pour ce que vous lui avez dit. Et d'avoir écouté ce qu'elle avait à vous dire. Merci beaucoup. A bientôt, Louis-Maldon. On a demandé à Gabrielle d'ouvrir le rideau pour que nous retrouvions Alicia. Alicia. J'accepte l'échec. Vous acceptez ? J'accepte. Vous avez écouté ce qu'il a dit, ce qui me semble être la phrase c'est un garçon intelligent. Je comprends que vous soyez amoureuse de lui parce que c'est un garçon attachant et qui a l'air très intelligent et mûr pour son âge. Il a dit une chose qui est très belle et très juste. Il a dit quoi qu'il arrive, je suis touché par cette démarche et ça va lui servir à se poser des questions sur les blocages qu'elle peut avoir à dire je t'aime plus rapidement à quelqu'un. Peut-être. Et à la fois, sa capacité quand même à venir à la télé, c'est quand même un paradoxe incroyable. Tout à fait. Il y a peut-être entre les deux un juste milieu. Peut-être. J'essaierai de le trouver. En tout cas, si son coeur est pris ailleurs en ce moment, effectivement, on peut de toute façon comprendre sa réponse. Tout à fait. Vous n'aviez pas enquêté sur ce sujet ? Non, je ne le savais pas. Vous ne saviez pas ? J'ai enquêté, mais personne ne le savait. Il est très discret, donc... Ça a l'air d'être un garçon, effectivement, plutôt discret. Tout à fait. Merci, Alicia. Merci à vous. Bon retour. Bon retour. Une nouvelle histoire ! Une nouvelle histoire qui passe obligatoirement par la loge de Mademoiselle Rebecca. Oui, alors moi, je suis sage comme une image, ce soir, parce que je suis quand même avec un directeur d'école. Voilà. Qui est Christian. Ah oui, Rebecca ! Et bon, pour ma dernière année, puisque je vais aller en retraite très bientôt, j'ai repris une direction dans une petite ville du Sud, Arles. En Arles ? Voilà, d'ailleurs, j'ai fait signer tous mes collègues. Et Christian, donc, en fait, moi, je lui ai donné vos bulletins scolaires de quand vous étiez petit, Pascal et Laurent. Ah bon ? En cachant les noms. Oui. Il les a trouvés super bons. Il trouve juste qu'il y a un gros problème de discipline. Il y en a un des deux qui est très bavard. Je pense qu'on va essayer de chercher un peu tous les deux lequel des deux sait. Merci, Rebecca. Continuez à parler de votre cursus scolaire avec Christian. Pendant ce temps, nous allons nous savoir et apprendre, ici même, qui a une vérité à lui révéler. Une vérité qui est une belle histoire. Et on va accueillir immédiatement Séverine. Ça va bien ? Ça va. Bonsoir, Séverine. Merci d'être avec nous sur les places. Ça va, Séverine ? Ça va. Alors, Séverine, vous êtes une maman comme les autres. Oui. Mais vous êtes la maman d'un petit garçon qui s'appelle... Julien. Julien. Et qui n'est pas vraiment un petit garçon totalement comme les autres. Non, c'est vrai, Julien, des problèmes de dyspraxie. Donc, problèmes psychomoteurs. La dyspraxie, en quelques mots, on a appris ça avec Pascal et avec notre équipe. C'est un trouble qui intervient sur... Qu'on découvre chez certains enfants en bas âge et qui est une difficulté à homogénéiser ses comportements. Que ce soit verbaux, que ce soit le comportement ou les gestes ou les comportements sociaux ou les comportements scolaires ou d'apprentissage, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Julien, quel âge ? Julien va avoir 11 ans. On va voir Christian à l'instant avec Rebecca. Qui est donc Christian ? Alors, Christian, c'était l'instituteur de Julien l'année dernière, donc le directeur de l'école. Et Christian est parti maintenant. Voilà. Et alors ? Et alors, ça... Ca fait drôle parce qu'il s'est énormément occupé de Julien. Donc, il nous a énormément soutenus. Et si vous êtes ici ce soir, c'est pour le remercier, bien entendu, pour lui rendre hommage par rapport à cette action qui a permis, on va le voir, de changer la vie, non seulement la vie de Julien à l'école, mais aussi la vôtre. La nôtre, parce que c'était pas toujours bien. On va regarder ça en images, tout de suite. Julien voit le jour en compagnie d'Alexandra, sa petite soeur jumelle. Sa vie commence comme celle de tous les enfants. Il est entouré et choyé par sa famille. C'est un petit garçon joyeux et heureux de profiter de la chance d'être à deux pour découvrir le monde. Et puis un jour, tout bascule. Imaginez un corps qui refuse tous les gestes que le cerveau lui ordonne. Anormalement maladroit, Julien est incapable d'exprimer son mal-être et va s'enfermer dans l'agressivité et le refus de travailler à l'école. Sa révolte devient rageuse. Il rature les appréciations de ses professeurs. Le diagnostic tombe, un mot barbare, la dyspraxie. C'est le nom de la maladie qui gâche la vie de Julien. Exclus par ses camarades, incompris par ses professeurs, Julien remplit ses cahiers de fleurs grimaçantes et dessine des monstres qui hantent son esprit. Julien devient un enfant rebelle qui rêve d'être libéré. Jusqu'au jour où Christian entre dans sa vie. Il est le directeur de son école et le combat de Julien devient son combat. Par tous les moyens, il veut le faire sortir de son enfermement. Julien change. Julien se bat et gagne jour après jour du terrain sur la maladie. Il s'ouvre à nouveau à la vie de famille. Le miracle se produit. Julien a enfin retrouvé le goût d'apprendre. C'est à toute une famille que Christian, le maître d'école, a redonné la joie de vivre. Ce soir, un enfant enfin heureux veut offrir un merci à son sauveur. Bien résumé ? Tout à fait ça. Je suis très émue. Comment est-ce que Christian, ce directeur d'école formidable, s'y est pris avec Julien ? Alors, avec douceur, avec du tact, parce qu'il y avait beaucoup d'adultes qui le prenaient pas au sérieux, puisqu'il faisait des crises violentes et généralement, quand un enfant s'énerve, on essaye de le brimer un peu. Et Christian, lui, il a pris avec douceur. Il a soutenu toute l'année et a jamais baissé les bras parce que c'était vraiment pas évident. Et vous pensez que cette attitude a vraiment permis de révolutionner totalement le comportement de Julien ? Enfin, en tout cas, lui donner sa chance, ce que d'autres n'avaient pas fait ? Oui, tout à fait, parce qu'il a mis des équipes éducatives justement à la disposition de Julien pour pouvoir justement trouver le problème. Jusqu'à présent, vous n'aviez pas rencontré des enseignants de ce type ? Non, jamais. Il était brimé, plutôt. Il était mis de côté. Oui, exclu. Alors, vous nous disiez que Christian avait quitté l'école dans laquelle se trouve Julien. Donc, ça veut dire que vous ne le revoyez plus ? Je ne le revois plus, non. J'ai des nouvelles par rapport à son collègue qui a repris sa place comme directeur. Et voilà, c'est tout. Mais je ne le revois plus. Et comment ça se passe alors aujourd'hui pour Julien ? Est-ce que d'autres ont pu prendre le relais de ce que faisait Christian ? Oui. De ce qu'avait inauguré, initié Christian ? Oui, le nouveau directeur qui connaissait Julien de l'année dernière. Donc, il a pris le relais de Christian parce que Julien refusait d'être avec des femmes. Il avait besoin de le soutien d'un homme. Donc, le nouveau directeur a pris Julien. Et Julien, ça va maintenant. Pourquoi est-ce que vous souhaitez... Pourquoi est-ce que vous avez fait appel à nous ? Et pourquoi est-ce que vous avez souhaité remercier Christian ce soir à la télévision ? Parce que je pense que tout le monde a besoin d'entendre qu'il y a des enseignants qui ne baissent pas les bras, quoi. Qu'il y en a qui sont là et... C'était pas évident. C'était un combat chaque jour. Et lui, il était là. Il était là tout le temps. Il venait chez nous le soir pour nous consoler. Pour remonter le moral. Pour nous remonter le moral, pour dire, Julien, moi, je te comprends et je suis là, Julien. Voilà. Alors, vous nous avez demandé de faire venir Christian. Il est là, vous le savez. Il est dans la loge de Rebecca. Et vous allez donc pouvoir, avec Julien, lui dire tout le merci que vous avez voulu lui dire ce soir. On va accueillir Christian de l'autre côté du plateau. Il faut que vous restiez tous les deux silencieux. On voit Julien qui est derrière vous, dans le public. Il faut rester totalement silencieux pour que la surprise soit complète, bien évidemment. D'accord. A tout de suite. A tout de suite. Et nous, on va demander à nos camarades de la technique, qui travaillent auprès de Gabriel Coteau, notre réalisateur, eh bien, de nous mettre en contact avec Rebecca. Rebecca, voilà, nous voyons son visage. Vous êtes toujours sur nos... Sur vos ? Nos appréciations scolaires. Ça y est, on les a passées. Je pense qu'on a eu un petit peu de mal à trouver lequel des deux. Et le mieux, c'est que Christian vienne voir de lui-même. Tout à fait. Alors, je vais vous demander... Vous avez l'air extrêmement cool, tous les deux dans cette loge. On pourrait vous y laisser toute la soirée, à la limite. Oui. On est de vous lever. Voilà, merci. Et vous allez suivre Sam. La vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir, Christian. Merci d'être avec nous. C'est pas moi qui étais dissipé, je vous promets. Je ne sais pas. C'est lui, c'est lui. Je donnerai ma réponse tout à l'heure. D'accord. Ca dit, il y a peu... Les instituts sont plutôt sympas en général, pas trop sévères, mais il y a peu de directeurs d'école qui ont ce côté... Le côté jovial et visiblement très décontracté que vous avez. Merci. Ca fait plaisir. Alors, vous savez qu'on vous a fait venir ici non pas uniquement pour examiner nos bulletins scolaires, à Laurent et moi, mais parce que quelqu'un nous l'a demandé, quelqu'un qui voulait vous parler, vous dire quelque chose d'important à ses yeux. Est-ce que vous avez une idée de qui est cette personne depuis que vous avez reçu notre invitation ? Oui. Vous avez une idée ? Non, du tout, du tout. Du tout. Oui ou non ? Il y a cru. Un peu. Un petit doute. Non, pas vraiment. Non ? Bon, j'ai cherché. J'ai étudié un petit peu le profil des personnes que je connaissais. Rien. Est-ce que vous voulez un indice ? Oui. Alors, c'est quelqu'un à qui on a raconté un peu la situation et qui a quelque chose à vous dire par rapport à ça. Regardez. Christian, si tu es là ce soir, c'est parce que tu t'es pas fié aux apparences. Quand on s'occupe d'enfants comme vous le faites, Christian, est-ce que les apparences sont parfois trompeuses ? Les apparences sont toujours trompeuses. Ça, c'est vrai. Et ceux qui se fient aux apparences, à mon sens, sont dans l'erreur. Les apparences, ça veut dire le milieu social ? Ça peut vouloir dire... Ça peut tout dire. Ça peut être l'apparence physique. C'est le rapport avec la personne. C'est le premier contact qu'on peut avoir. C'est des tas de choses. Et vous qui vous occupez d'enfants, par exemple, vous gardez bien de les juger sur le premier abord, sur ce qu'il vous semble apparaître d'eux dans les premiers jours ? Oui, parce que si on juge comme ça à l'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme une porte. On laisse plus d'accès. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Et puis bon, j'ai tellement connu de collègues qui avaient des appréciations sur certains élèves. Et puis, au bout de quelques années, on s'est disant, mais là, je me suis trompé, finalement. Alors que si on avait réfléchi un petit peu et si on avait pris un petit peu plus de recul, je pense qu'on n'en serait pas arrivé là, quoi. Par exemple, de Laurent et moi, ça pourrait être moi, le dissipé et Laurent, le sage. Je répondrai tout à l'heure. Je ne vais pas juger tout de suite. En attendant, est-ce que vous voulez un deuxième témoignage ? Oui. Alors, on le regarde tout de suite. Je ne sais pas si tu étais un bon élève, Christian, mais en tout cas, tu es vraiment un bon prof. Un ancien élève ? C'est quoi un bon prof pour vous, un bon enseignant ? Vous pouvez me dire en quelques mots. Deux mots pour moi. Le bon enseignant, c'est celui qui arrive à retrouver des élèves plus tard, qui lui disent, quand j'étais chez toi, j'étais bien. En fait, c'est réconcilier les enfants avec le milieu de l'enseignement. Tout à fait. Et je crois qu'il faut se mettre à leur niveau, dans un 1er temps, leur donner la main et dire, on y va. Alors, est-ce que vous voulez savoir, Christian, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Oui. Regardez cet écran. Son visage va apparaître. Bonsoir. 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 Non, c'est vrai qu'on a travaillé un petit peu main dans la main l'en passé. On a essayé de gérer pas mal de choses. J'espère que ça a apporté ses fruits. Tout à fait. Comment va Julien ? Ca va mieux. Oui. Grâce à vous. Merci. Est-ce que vous voulez savoir ce que cette maman, la maman de Julien, est venue vous dire ce soir ? Ah, tout à fait, oui. Séverine, c'est à vous. Alors, Christian, je vais vous appeler Christian ce soir. J'avais pas l'habitude de vous appeler Christian, mais c'est ça, je vous appelle Christian. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour Julien, de l'avoir épaulé, parce que maintenant, ça va mieux. Je pense que Jean-Philippe, je vais dire Jean-Philippe aussi, vous a donné des nouvelles. Et il a progressé et on a découvert ce qui se passait réellement. C'est très bien. Voilà, et grâce à vous, parce que vous avez mis plein de choses en place et vous nous avez réconfortés tout au long de l'année. Voilà, et vous avez épaulé Julien surtout, chose qui était très dure. Pas évident, hein ? Dure, non, pas dure. C'était pas évident, quand même. Vous nous disiez que ça avait changé votre vie, pas seulement la vie de votre fils, mais la vie de votre famille. Tout à fait, oui. Une porte qui s'ouvre et tout d'un coup, le début de la résolution d'un problème qui vous semblait un problème insoluble. Oui, c'est... On renaît, quoi. On revit. C'est... C'est plus le même Julien. C'est... C'est plus du tout pareil. Mais grâce à Christian, parce que je dis qu'il a... Il a pas baissé les bras. Voilà. Il mérite des remerciements. C'est vrai que vous nous avez aussi dit que si vous ameniez Christian ce soir sur un plateau de télévision, au-delà de ce que vous auriez pu lui dire et ce que vous avez sans doute déjà dit dans l'intimité, c'est que vous le trouviez un petit peu exemplaire ou beaucoup exemplaire ? Beaucoup exemplaire... Exemplaire, pardon, parce que c'est pas évident à mener, hein. Je veux dire, Julien, il était pas bien du tout. Donc certains enseignants auraient pu baisser les bras. Il y en a qui ont baissé les bras et Christian, non. Il l'a pris avec lui dans sa classe et... Il l'a aidé jusqu'au bout. Et il s'est pas fié aux apparences, comme on parlait tout à l'heure. Il s'est pas du tout fié aux apparences. Et qu'ils font tellement mal aux enfants, parfois. Là, c'était pas les... Non. Ce que j'ai pris en compte, c'était la souffrance d'un enfant. C'est tout. Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas faire autre chose que d'essayer de trouver une réponse. Enfin, essayer, hein, de trouver une réponse, au moins de chercher. Et non pas de dire, bon, s'il est comme ça, on n'y peut rien. Non. Vous pensez mériter l'hommage que Séverine ait venu vous rendre ce soir ? Le mériter, je ne sais pas, mais je l'accepte. C'est tout ce qu'on vous demande en question. Merci de vous lever. Le rideau va s'ouvrir, évidemment. Et vous allez pouvoir rejoindre Séverine et Julien, qui se trouvent très loin d'elle. Vous voulez aller chercher Julien, Séverine ? Christian, on sait que vous n'avez pas l'occasion, puisque vous avez changé d'école, vous n'avez pas l'occasion de voir très souvent Julien et sa maman. On va vous laisser surtout vous retrouver. Peut-être que vous avez certainement des choses à vous dire. Je sais qu'on va vous dire encore des choses, au-delà de ce bel hommage qu'ils vous ont rendu ce soir. Et puis, je suis sûr que vous aurez plaisir à avoir des nouvelles de Julien, un peu plus précisément. Tout à fait. Bravo, Christian. Bravo, Julien, pour tous les efforts du fait. Dans les coulisses de l'émission. Merci à vous. C'est le moment de retrouver pour la dernière fois, Rébecca. Rébecca. Oui. Êtes-vous là ? Je suis là. Seule dans votre loge. Mais oui, je suis seule. Mais comme je n'avais pas tellement envie d'attendre 15 jours, toute seule, qu'on se retrouve, je vais trouver une solution. Dites-moi. Que voilà. Quelle solution ? Je vais garder Sam avec moi pendant 15 jours. Ah, pas mal. Merci à vous deux. Merci à Sam, qu'on ne remercie jamais assez, effectivement. Merci à Sam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada